S'il est un métier en pénurie, c'est bien celui de soudeur. Chaque année, pas de surprise, il est dans le top 10 des métiers extrêmement prisés. Beaucoup d'offres d'emploi et pas assez de candidats suffisamment formés. Dans cette ferronnerie de la région de Liège, active depuis 25 ans, chaque engagement est devenu un casse-tête. Au niveau de l'emploi, c'est quand même un secteur qui est très compliqué. La ferronnerie, c'est tellement varié, ça peut aussi bien aller au tournage, fraisage, cintrage, lecture de plans et tout ça. Ils ne sont pas formés à ça à l'école, donc c'est très, très compliqué de trouver du personnel qualifié. On fabrique ici des pièces très variées, des garde-corps, des escaliers, des passerelles. L'acier occupe de plus en plus de place dans les intérieurs et c'est notamment grâce aux réseaux sociaux. Les gens vont de plus en plus vers le partage de ce qu'ils ont envie de réaliser. Et donc de plus en plus, on vient nous demander des pièces qu'ils ont vues circuler sur Internet. De plus en plus, on part vers beaucoup, beaucoup de modèles qui diffèrent et qui vraiment ont plus de finesse. Ce côté plus aérien... Georges a bien compris cet engouement. Ce jeune chef d'entreprise s'est spécialisé dans les structures en acier. Il part des demandes des clients pour imaginer des pièces sur mesure qu'il fait fabriquer, notamment ici. Moi, je proviens de la région liégeoise, designer industriel de formation. Je voulais travailler avec des cours de métier et des partenaires qui faisaient partie de la région pour réduire forcément les trajets, les transports et faire vivre les personnes aux alentours. En plus des structures imposantes, Georges dessine aussi du mobilier, comme ce bar unique. Une commande spéciale. L'idée est de mettre en valeur le contenant et le contenu. Ici, quand on voit les ailettes verticales, on est sur 3 mm d'épaisseur. On garde ce côté léger. Il y a le travail de matière. Ici, on est sur du bichromatage. On est sur le même matériau, mais avec deux tâtes diverses. Et juste à côté du bar, Georges a également dessiné la console et la desserte. Pour ses pièces plus petites, il collabore notamment avec Chanel, une jeune créatrice aux multiples talents. J'ai une formation de soudeuse et une formation de designer industriel. Et du coup, je me suis lancée en indépendante avec un bureau de design et de ferronnerie. Donc je fais la réalisation des pièces moi-même. Ce qui me plaît, moi, c'est vraiment le mobilier et la création de mobilier, en fait. On souhaite à tous ces jeunes entrepreneurs de réaliser leur rêve professionnel. Et pour ceux qui souhaitent eux aussi se lancer dans le travail de l'acier, le Forum propose notamment des formations avec des aides financières. Et surtout, avec à la clé un emploi.